Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo comme vous pouvez le remarquer sur le thème de Noël. Je suis avec mes deux alcoolites Hugo et Sarah et on va faire de l'argile. C'est ça le nom ? Oui. J'ai trouvé ça à Action. C'est de la patamonie un peu. Ouais, c'est des genres de kits pour faire de l'argile d'Halloween quoi. Vous avez un esprit créatif ? Non. Pas du tout. Moi oui. Moi je vais vous déglinguer. Vous pouvez remarquer qu'on s'est beaucoup donné quand même entre les ballons sur le mur et les décos. On a fait des efforts, moi je suis fière de nous. Ok, je faisais la barre des likes. Et abonnez-vous. Est-ce qu'on mélange et chacun prend une barre et tout ou chacun s'amère ? Chaque barre correspond à la figurine. En fait, je fais la figurine, on crée nos trucs. Bah non, tu fais la figurine. Oui, c'est ça. On va dire que c'est bien ou... Ah oui, du coup, on fait un tirage au sort. Vous savez quoi ? Je vais faire dans mon dos. Putain, je suis des pics, j'avais pas compris. Moi, j'ai un que j'ai pas envie d'avoir. Ok, qui commence ? Tu me dis gauche ou droite là ? Oui. T'as la sorcière. C'est très courant. T'aimes pas la sorcière ? Bah si, si, il est super dur mais... Non, il est trop beau. Bien joué. C'est une belle sorcière. Ok, Hugo, je mélange. Gauche ou droite ? C'est bien. T'es prêt ? Patrick. Oh non, je sais. Je sais, je le voulais pas. Je me dis parce qu'il y a un chat noir dessus. Moi, j'adore les chats noirs. C'est bien, il est au noir, on est content. Par contre, c'est quoi les tailles ? Alors, je pense qu'on est vraiment, vu la taille de la boute, que ça va vraiment pas être très grand. Bon, allez, est-ce qu'il y a un tuto à l'intérieur ? Oh, j'ai une petite... Je me demande vraiment quelle taille ça va faire. Ah, mais il y a des ailes. C'est léger, franchement, comme explication. Bah, maintenant, je m'attendais à une notice avec « faites ça, faites ça ». Ouais, euh... Moi, je sens que ça va être très, très dur, hein. C'est dur, hein. J'ai mes cheveux. Mes étapes, elles sont tellement simples. Moi, je panique. On n'a aucune idée de la taille. À mon avis, c'est vraiment pas très grand parce qu'on a peu de matière. Si vous aviez l'odeur... Ça va, c'est bien pire. Pas à l'ouvrir, hein ! Du coup, moi, tout le orange, il est pour la citrouille, mais elle va être giant, la citrouille. Je trouve ça drôle que ce soit vous qui aient les trucs les plus durs. Vous avez fait comment pour le faire une boule ? Genre, juste, vous avez mal accès ? Bah oui. Bah oui, excuse-nous. Comment d'autres ? Bon, comment ça va, vous ? Les vacances ? Je crois que c'est les vacances, hein, quand la vidéo elle sort. J'espère qu'on va passer à un très joyeux Halloween, donc, comme vous pouvez le voir, on passe le meilleur Halloween dans notre vie. Je prends ces compétitions, faisons sérieux. Non, mais frérot, dans deux minutes, elle a fini, et nous, on est encore. Nous, on va sur nos têtes. Est-ce qu'on est obligé de finir ? Bah oui. Après, il faudra mettre une note. Qui a le mieux réussi ? Moi, je prédis qui va mieux réussir. Moi aussi. Moi ? Je ne sais pas où, hein, mais... Je ne suis pas médium, hein. Non, vous ne t'avez pas aimé. Moi ? Avant ? T'as un rire de bourgeois. T'as un rire de plus de 10. Bah oui. De plus de 10. Et alors ? Je t'en mets du temps à faire une boule, là. Bah mets du temps, parce que t'as que ça à faire. Ça va, tu parles là, quoi ? Quoi ? Tu fais quoi ? T'as vu ? Ça, c'est le corps, il a été juste de me sortir. Mais tu peux, tu te sortir. Mais oui, mais il faut que je garde ça pour le reste. Oui, oui, oui. Non, tu es la taille de ma citrouille à côté. T'as tout enlevé, ce que t'as fait ? Bah oui, c'était moche. Non, mais c'est pas parce que je te dis que c'était moche que c'était vraiment moche. Avec Sarah, la vidéo avait duré trois ans. Oui. Tant qu'elle n'est pas cette issue, t'as resté là. Oh, putain, ça ressemble, là. J'ai fait deux boules. La taille de la sorcière. Non, c'est le chapeau, ça. La taille de la citrouille. Non, non, c'est la dame. Par contre, Hugo, t'as vraiment vu aucun film d'horreur et ça, c'est grave. Non. Aujourd'hui ? Ah, jamais de la vie. T'as jamais regardé ? Ah, mais jamais de la vie. Incidious, t'as jamais regardé ? Jamais de la vie. So, t'as l'air... So, moi, j'ai jamais regardé. Elle est pas mal, moi, je courais de fois. Ah oui, c'est un psychopathe, alors. Des fantômes, non, mais des gens qui se font découper, oui. Non, mais par exemple, Get Out, je l'ai vu, mais j'ai pas eu peur. J'aime pas ça, j'aime pas être angoissé. Moi, je fais des cauchemars. Je fais la meuf, mais quand je regarde ceux qui font peur, après, je fais des cauchemars aussi. Ah, voilà. Mais ça, c'est à cause des traits d'horreur de Squeezie, il m'a matricé. Parce qu'en fait, il y a deux ans, j'étais en coloc. Du coup, on était deux dans l'appartement. Ma coloc était partie à ce moment-là, j'étais seule dans l'appartement. Un soir, je vais me coucher et j'entends du bruit. Je m'étais rappelée d'une anecdote d'une fille qui était au téléphone et qui s'était rendue compte pendant qu'elle était au téléphone qu'il y avait quelqu'un sous son lit et que du coup, elle avait commencé à paniquer et tout. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je me dis tout de suite, il y a quelqu'un sous mon lit. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un sous mon lit. Je me suis dit, c'est sûr, c'est comme dans la vidéo de Squeezie. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'appartement, je ne sais pas, pendant que j'ai descendu les poubelles ou quoi, je ne m'en suis pas rendue compte. Et il y a quelqu'un caché sous mon lit qui veut me faire du mal. J'envoie un message à Hugo. Je préviens Hugo. Hugo, j'ai entendu le bruit, il y a quelqu'un sous mon lit. Il ne sait même pas, je crois, il y a quelqu'un sous mon lit. Si jamais je t'envoie tel mot, c'est que je suis en danger, il faut que tu appelles la police. J'étais premier degré. Je ne voulais même pas vous aller prendre le téléphone avec le flash pour filmer sous le lit, voir s'il y avait quelqu'un. Parce que moi, je me suis dit, attends, elle est maligne celle-là. Parce que s'il y a quelqu'un sous mon lit, il va voir que je le filme. Donc, il ne faut pas qu'il sache que je sais. Du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, je me suis bien rendu compte à quel point j'étais ridicule parce qu'il n'y avait personne sous mon lit. C'est juste, je ne sais pas, une immeuble qui craquait ou quoi. Ça fait vraiment 20 minutes que je suis en train de faire une boule et que je n'arrive pas à faire des traits, alors que vous, vous avez presque terminé. Il faut que je me bouge le lit. Alors, presque terminé. Oh la vache. On dirait vraiment un volant de basket, ce que je fais là. Je suis dégoûtée, en fait. On est très stupides, là. Moi, je joue ma vie, là. Le gagnant, il ne gagne rien. L'honneur d'être créatif. J'ai réussi à faire mes traits. Mais on dirait vraiment un volant de basket, en fait. Je suis dégoûtée, là. On dirait juste qu'il s'appelle Brian. T'as vraiment fait un Lego. Ah, mais... Ah, ça va. Eh, mais c'est trop beau. Mais non, Hugo. Hugo, t'as trop bien puissé. Je vais découvrir un talent. En fait, c'est ça que je te réfère. Donc, Hugo, t'as pas de film d'horreur préféré parce que t'en as pas vu. J'aime bien les histoires de films d'horreur, mais je ne peux pas les regarder parce que sinon, je ne dors pas de l'ami. T'as peur, toi. Et j'ai très peur. Je trouve que maintenant, les films d'horreur, faire juste un gros screamer. Oui, c'est ça. Tu préfères, comme tu dis, installer une ambiance plus pesante. Et Sarah, toi, c'est quoi ton film d'horreur préféré ? J'en ai pas, j'en regarde pas non plus. J'ai trop peur. T'as vu La Conjurie ? Oui, mais quand j'avais 16 ans. Ça veut dire pas si longtemps que ça, quoi. 4 ans, quoi. Mais j'aime pas. Moi, je ne peux pas regarder les histoires d'horreur, le Squeezie. Mais tu fêtes pas Halloween. T'aimes Halloween, mais tu fêtes pas. Oui, mais parce que ma mère aussi, elle croit quand j'étais petite que dès que j'allais sortir, j'allais me faire kidnapper vers Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, vous avez regardé la série de Jeffrey Dahmer ? Non. Moi, j'ai commencé. Parce qu'elle est vraiment trop bien, cette série. Je sais qu'elle a fait beaucoup de controverses, mais franchement, elle est trop bien, cette série. Pourquoi elle a fait controverses ? Parce que les familles des victimes, elles ont pas été consultées avant de faire la série. Ah ouais, je comprends. En fait, le truc, c'est que déjà, à l'époque, c'était le cas, et là, du coup, le phénomène revient, c'est des gens qui l'idolâtrent. Lui ? Oui. Tu vois, même sur Twitter, il y a des meufs qui disent « Ouais, s'il était encore vivant, je m'occupe très bien. » Ah ouais, vraiment, hein ? C'est des phénomènes, genre des fanatiques de tueurs en série. Ça fait ressortir ce phénomène-là, parce qu'il y a des gens qui... Mais il faut être des psychopathes. Ils sont là à rigoler de ça. Même les TikTok, ils font des blagues là-dessus. Je suis désolée, donc j'ai du mal. Ah, mais en fait, il y a plein de détails que j'avais pas vus. Non, mais c'est pas possible. Ça peut pas être sabataire. J'ai un voisin qui est en train de mourir, apparemment. J'ai fait ta mère ? Non, c'est pas drôle. Hugo m'a dit. Hugo ! Oh, Hugo ! J'ai mal autour, moi. Mais toujours plus. Petite pause, hein ? C'est quoi votre période favorise de la vie ? Tu vois, j'aime pas être en hiver parce qu'il pleut, il fait froid, il fait froid, mais la période de Noël, oui. Mais la période de Noël, oui. Ouais, d'accord. En fait, je dirais Noël, parce que j'adore Noël, mais c'est pareil, genre depuis que j'ai vieillie, je trouve que Noël, c'est plus quand même... Ça perd, ouais. Ça perd, c'est ça. Avant, tout le temps, j'ai regardé le film de Noël et t'étais là, t'attendais impatiemment et maintenant, plus de couilles. Enfin, je sais pas. Oh non, j'ai perdu ma boulette. Oh, elle est trop mignonne. Vous avez pas envie d'être son amie, mais elle est vraiment fécue. Elle est trop chou. D'ailleurs, je vais en profiter. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, je n'ai aucune idée de si tu sais que, même que j'ai une chaîne YouTube, mais il y a une fille à la fac qui m'a demandé une photo. Écoute-moi, tu étais adorable, tu étais trop gentille, mais tu m'as tellement pris de court parce que c'était la première fois de ma vie entière que quelqu'un venait me voir pour me demander une photo que vraiment, j'ai appris d'avoir été désagréable avec toi et d'avoir été méchante alors que juste, vraiment, j'ai été choquée. Donc, je suis désolée si j'ai laissé cette impression, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Il est pas un peu haut, mon balai ? Mais ton balai, il est plus grand que ta sortir. Mets-le dans l'autre sens. On te dirait une torche. Bon, c'est pas grave, ça va. C'est l'amour que tu lui mets. Mais non, mais les cheveux, je suis désolée, mais là... Mais attends, regarde, j'ai un accessoire magique, moi. Je te fais les poils du balai. C'est important, quoi. T'as qu'un chat. On va finir dans toi. Hop là ! T'es mal balai, toi. Donc, Hugo, est-ce que je fais ta même technique pour les cheveux ou pas ? Non, c'est pas possible, c'est la tête et ses cheveux. La tête et les cheveux. C'est Halloween Cup. C'est ridicule. Oh ! Oh ! Oh ! Elle est trop mignonne ! Faut lui donner un prénom ! Je crois qu'elle louche. Elle est trop mignonne ! Je vais pas te dire, mais j'ai mis tout fini. Encore. Premier de la classe, là. Ah ! Oh ! Une paravelle. T'as fait un bruit de bestiole dans mon oreille. Cheaper. Je pense que je vais faire un chat un peu gros pour rendre rommage à Mireille. Oh ! J'ai dit un peu gros. J'ai pas dit obèse, en surpoids. Fini. C'est vrai ? Il est trop beau. Du monstrand, qu'est-ce que ça n'existe pas, les vampires ? T'as entendu ce qu'elle vient de dire ? Il me reste une blague, ça. Ça va. T'es trop prédule. Ah non, mais comme elle est... Bête ? Vas-y, finis ta phrase, tu veux, hein ? Oh, là, c'est bien, là. C'est bien, là. Pardon ? On dirait une tête de petite rouille. Dos, je vais pas vérifier. Bon, il faut en plus avec du dos, là. Tu me dirais qu'il a un peu pour Mexiqueur ? Je crois que votre patient, ça atteint Céline ou non ? Ah non, je m'éclate, là. Je sais pas, je vois Sarah, là, au bout de sa lettre, à côté de moi. Sarah, elle rate. Tu peux m'aider, Hugo ? Je suis comme pour ça. Parle meilleur. Aïe ! Est-ce que ça fait ridicule si je fais une mèche comme ça par-dessus en voyons ? Alors, honnêtement, j'ai un peu du mal à visualiser des cheveux, là. Je comprends pas trop ce que tu es à te faire. C'est vrai, t'as pas déposé. Mais ta tête est vraiment moche. Mais oui, mais... Vas-y, fais la tête. Pire, tu te rabats sur un épouvantail. Ouais. Oui, j'ai un beau chapeau. Un épouvantail, un chapeau. En vrai, il est beau, mon chapeau. Mais oui, ton chapeau, il est réussi. Mais garde juste le chapeau. Il est gigantesque, ton balai. Mais t'as vu, le balai, il fait la taille de... On dirait une torche. T'as fait zéro effort. T'as pris le bateau comme ça. Et t'as mis... Ah, mais tu l'as vraiment pas. Ça, au moins, vous pensez que j'avais fait l'effort, que ça se voit pas, en fait. Tu veux juste le coup pour enlever de la longueur. C'est pas la longueur qui gêne, là. Bah, c'est quoi ? J'ai jamais été aussi patiente de ce que ma vie, je crois. C'est long, là, non ? T'as fait quoi ? T'as rechangé... T'as fait quoi, là, au balai ? J'ai un raccourci. Voilà, tu l'as refait. Hé, 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 va se calmer. Je l'aide et tu me dis comme ça. Mais tu... Elle monte pour les cheveux. Hé, 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 tu redescends, en fait, t'es personne. Tu l'as vraiment réussi, ton char. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais imaginez, c'est des enfants de base qui doivent faire ça. Oui, c'est vrai. Bah, c'est chaud, ça doit être moche, du coup. Parce que nous, c'est déjà pas terrible. Elle est vraiment bien, ça, c'est fou, au final. Je vous pose sur sa tête pour voir. C'est quoi, nous isoler ? Faut que tu lui coupes un peu sa frange, Sarah. Ouais, fais comme on. Hé, en vrai. Au-delan, ça passe. Franchement, sans mes lunettes, ça passe. Un papat, elle est très belle. Convient un nom à vos personnages ? J'ai fini ! Il a l'air un peu mort, mon chat, là, par contre. Après, c'est à lui. Il est beau, hein. Mignon, mignon. J'ai fini ! Putain, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Ah, regardez. Voilà, nos trois chefs-d'oeuvre. Comment ils s'appellent, le tien ? France. Moi, la citrouille, je trouve qu'elle a une tête d'Oscar. Et là, franchement, Sarah, tu as... Attends, je suis en train de tilter. Tu lui as fait un visage de Plymobile ? On se retrouve un Plymobile ? À quoi ça devrait ressembler ? À quoi ça ressemble ? À quoi ça devrait ressembler ? À quoi ça ressemble ? À quoi ça devrait ressembler ? À quoi ça ressemble ? Moi, je suis fière de nous. Ouais, je pense qu'on peut s'applaudir. Arrête d'applaudir. Ah, t'es chiant. Bon, cette vidéo est désormais terminée, puisque nous avons fini nos créations, qui sont moins pires que ce que je croyais. Je dois avoir vu, vous m'avez eu plutôt surpris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On vous souhaite... Très de vacances. J'ai oublié les bonbons. Et les chocolats. Il fallait qu'on en mange pour la vidéo ? Bah oui ! Bon, bah, je vais aller chercher. Vas-y, ramène tout. En fait, j'ai rien dit. La vidéo, elle n'est pas terminée. J'avais acheté des bonbons et des chocolats exprès. Ouais ! Hum, désolé ! Ouais, j'avais acheté des huiles au chocolat ! Purée ! Qu'est-ce que ça ? Attends, c'est sur le blanc, regarde pas ton œil. On vous dit au revoir. J'ai été chercher Mimi. Joyeux Halloween à tout le monde. Bonne navance. Et n'oubliez pas de fêter Halloween à tous les âges, c'est important. Oui. Et on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Au revoir. Salut, j'ai eu le cœur cœur. On est moche au cœur. Sous-titrage ST' 501